Bienvenue dans cette nouvelle formation. Saviez-vous qu'il est tout à fait possible de créer des organigrammes hiérarchiques avec un complément d'Excel qui s'appelle Microsoft Visio ? L'avantage de passer pour la création d'un organigramme hiérarchique par Visio et que cet organigramme peut être totalement dynamique dans le cas où vos données changent. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a eu une nouvelle embauche ou si une personne change de poste. Il suffira tout simplement d'actualiser votre organigramme afin que ces nouvelles données se mettent à jour dans votre organigramme hiérarchique. Cela aussi vous évite, si je vais sur PowerPoint, bien sûr on peut le faire sur PowerPoint, Le seul problème avec PowerPoint, si j'enlève ces objets, je vais aller dans Insertion, je vais cliquer dans le groupe Illustration sur SmartArt et ici vous avez bien sûr la possibilité de créer un organigramme. Si je prends n'importe quel organigramme, le souci avec PowerPoint, c'est que s'il y a un changement, je vais devoir apporter ces changements manuellement. C'est ce que je souhaite éviter pour augmenter ma productivité. Donc je vais fermer PowerPoint et revenir sur Excel. Si bien sûr vous souhaitez avoir Microsoft Visio, il faudra avoir un abonnement Office 365. C'est une version gratuite lorsqu'on a un abonnement Office 365. Si bien sûr vous souhaitez avoir plus de compléments concernant Microsoft Visio, il faudra payer un SUS à Microsoft et avoir un abonnement complémentaire. Pour avoir Microsoft Visio, il faudra bien sûr aller dans Insertion, ici Compléments, et là vous irez dans Télécharger des compléments. Cliquez sur Store et là vous taperez Microsoft Visio. Je fais Entrée et Microsoft Visio est en première ligne. Donc vous cliquerez sur Ajouter. Je ne vais pas le faire dans la mesure où je l'ai déjà téléchargé. Donc pour l'activer, j'irai sur Compléments et ici j'ai Visio Data Visualizer. Je clique. J'approuve ce complément si bien sûr la question vous est posée. Avant d'activer Microsoft Visio, cliquez sur une cellule. Je vais cliquer sur la cellule A1 et ici un tableau va apparaître. Par la suite, je vais cliquer sur Connecter. Et là, vous pouvez avoir des diagrammes de flux simples, des diagrammes de flux fonctionnels et des organigrammes. C'est ce qui m'intéresse. Donc j'ai cinq propositions. Je vais par exemple choisir de créer un organigramme hiérarchique vertical. Je vais cliquer sur Créer. Un tableau apparaît avec un organigramme d'exemple. Avant de travailler sur ce tableau, je peux bien sûr, en cliquant sur cet organigramme, le déplacer. Je vais un petit peu dézoomer. Je pourrais aussi zoomer mon organigramme ou dézoomer. Et ici, je peux aussi, en cliquant sur ce petit symbole, ajuster le diagramme. Donc je vais de nouveau zoomer. Et je vais aussi l'agrandir. Comme j'ai un ascenseur, je vais déplacer légèrement cet ascenseur afin de voir tout mon organigramme. Je vais un petit peu zoomer afin de vous expliquer le contenu de ce tableau. Alors, essayez de ne pas le toucher, ce tableau. Laissez-le tel quel. Alors là, dans la première colonne idée employée, c'est un identifiant unique. Chaque salarié aura un identifiant unique. Ici, je mettrai bien sûr le nom et le prénom. Le titre. Donc là, ça va être dans idée responsable. Par exemple, si je prends Sylvie Rocher, par défaut, il y a idée un. Cela veut dire que Sylvie Rocher dépendra de Coralie Dupère qui a l'identifiant un. Si je prends l'avant-dernier, Maxime Sylvie, donc lui, il a un identifiant numéro 7. Et en idée responsable, il a idée 6. Donc idée 6. Je vais voir à qui appartient cet identifiant. Cet identifiant appartient à Liane Cormier. Donc Maxime Sylvie, ainsi bien sûr que Gilbert Lacroix, dépendront hiérarchiquement de Liane Cormier. Dans Type de rôle, vous avez une liste déroulante, cadre, responsable, etc., qui définira finalement la couleur du niveau hiérarchique. Par exemple, pour Coralie Dupère, j'ai mis cadre Coralie Dupère à une couleur rouge. Si par contre, je change et je prends, par exemple, responsable, et si je fais Actualiser, la couleur devient violette. Donc je vais remettre rouge, enfin cadre plutôt, et j'actualise mon organigramme. Je vais à présent dézoomer ma feuille afin de mieux voir mon organigramme. Alors le souci, c'est que je ne peux pas changer ces types de rôles dans la mesure où je n'ai pas opté pour des compléments concernant vision. Si à présent, je rajoute, je ne sais pas, alors par exemple là, ID1, Coralie Dupère, je vais changer. Je vais par exemple mettre Paul Lefranc, je fais Entrée, et Direction, je vais plutôt mettre Direction Générale. Je fais Entrée, donc je laisse tel quel, dans la mesure où il n'y a pas d'idée responsable, dans la mesure où Paul Lefranc est au sommet de la hiérarchie. Donc pour actualiser mon organigramme, il suffit de cliquer sur Actualiser, et là je peux bien voir Paul Lefranc, Directeur Général. Si à présent, je rajoute un nouveau salarié, ID9, je vais par exemple l'appeler Julie Arthe, je vais mettre par exemple Ingénieur Système. Ingénieur Système, alors à partir de là, si je considère que Julie Arthe dépend de Liane Cormier qui a l'ID6, je mettrai ici ID6. Et pourquoi pas lui donner une couleur Tige, si je fais Actualiser, donc je vais un petit peu dézoomer afin de mieux voir. Donc Julie Arthe a une couleur bleue dans la mesure où j'ai mis Tige, et cette personne, Ingénieur Système, dépendra bien de Liane Cormier. Vous voyez, c'est quand même très très simple de créer un organigramme hiérarchique via Visio Microsoft. Par exemple, Camille Cartier qui a l'ID3 dépend du ID2 qui est Sylvie Rocher. Si cette personne change de service et qu'elle dépend directement de Paul Lefranc, elle a pris du grade, je n'ai qu'à changer ID, ID, EU. Donc je actualise bien sûr mon organigramme, et Camille Cartier, à présent, dépend directement de la Direction Générale. Une fois mon organigramme achevé, je peux tout à fait présenter cet organigramme dans un diaporama PowerPoint. Pour ce faire, je vais cliquer sur mon organigramme, je vais faire un copier, CTRL-C, aller sur PowerPoint, donc je vais enlever ces éléments, et faire un collé. Je vais apporter quelques modifications, par exemple, je vais changer le fond de l'image, en cliquant ici à droite, Mise en forme de l'arrière-plan, lui donner par exemple une couleur, pourquoi pas verte. Je vais aussi rogner le contour, je vais sélectionner mon image, aller dans Format de l'image, et ici, rogner, rogner. Donc je vais enlever les contours, des quatre côtés. Une fois que j'ai terminé le rognage, je vais cliquer en dehors de l'organigramme, le rognage n'est plus là, le seul souci c'est que j'ai un fond blanc pour mon organigramme. Donc je vais bien sûr apporter une modification afin de rendre mon organigramme totalement transparent. Pour retirer donc la couleur blanc, je vais sélectionner mon organigramme. Je vais aller dans Format de l'image, ici, Couleur, tout en bas, j'ai Couleur transparente. Je vais cliquer sur cette option, et ici, je vais cliquer sur le fond blanc. Et là, j'ai bien sûr un organigramme totalement transparent. Ensuite, bien sûr, je l'ajuste à ma convenance, et je peux à présent le présenter sur un diaporama. Voilà, donc j'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt, et au revoir. Sous-titrage ST' 501